Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans un endroit incroyable, ça s'appelle Eboje et c'est le village des tortues. Eboje est un petit village situé à environ une heure de route au sud de Kribi sur la route de Campo. Alors pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, j'étais déjà venu. Vous pouvez le voir dans la vidéo sur Kribi et donc j'étais venu juste une après-midi pour venir visiter le musée des tortues où on vous explique un peu ce qui se passe au village. Vous pouvez voir des carapaces de tortues et donc on vous explique comment se passe la reproduction et la pompe des tortues. Tout ça j'étais déjà venu le voir mais cette fois-ci je suis venu pour quelque chose de très particulier puisqu'il est possible d'observer les tortues marines sur la plage la nuit pendant qu'elles pondent leurs oeufs. Et alors ça c'est un phénomène très très compliqué à observer, très très rare. Il faut qu'il y ait énormément de conditions réunies pour avoir la chance de les voir. Il faut déjà que ça se passe la nuit puisque les tortues ne sortent que lorsqu'il fait nuit noire. Donc les nuits sans lune de préférence, s'il y a la pleine lune vous avez très peu de chances de les voir. Évidemment dans des endroits où il y a très peu de lumière artificielle. Alors la patrouille des tortues, comment ça se passe ? Et bien tout simplement le guide vient vous chercher au niveau du centre d'accueil. La patrouille dure environ 2h, 3h selon votre vitesse de marche. Il y a environ 10km de marche à faire aller-retour. Donc c'est pas pour les non-sportifs puisqu'on marche dans le sable et c'est assez fatiguant. Vous voyez moi j'ai ma jambe qui n'est toujours pas remise de ma fracture de l'année dernière. Et là je galère un petit peu pour faire les 10km de marche dans le sable. Sur du plat, sur du goudron, il n'y a pas de soucis. Et alors dès qu'on est dans le sable ça devient beaucoup plus compliqué. Donc soyez sûr qu'au niveau des jambes tout va bien. Sans vous mentir, l'observation des tortues en direct en train de pondre est très très rare. C'est extrêmement rare puisque entre le moment où la tortue va sortir de l'eau, monter sur la plage, pondre et repartir dans l'eau, le temps est très court. C'est à peu près une trentaine de minutes le temps qu'elle fasse tout ça. Pour voir des tortues en direct en train de pondre, il faut vraiment avoir énormément de chance. Il faut vraiment être très 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 chanceux. Et pour une fois, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai pu observer une tortue olivâtre qui venait juste de terminer de pondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc vraiment beaucoup de chance d'observer cette tortue au moment même où elle terminait sa ponte. Il faut savoir qu'il y a sept espèces de tortues marines dans le monde et que cinq d'entre elles viennent pondre sur les plages du Cameroun entre Kribi et Kampo. Donc c'est vraiment un lieu de pondre pour les tortues extrêmement important. Mais malheureusement, hélas, elles se font de plus en plus rares dans la zone camerounaise à cause notamment des activités humaines. Et oui, comme toujours, c'est toujours la même chose. Vous n'êtes pas sans savoir que le port autonome de Kribi est de plus en plus actif. Il est situé à seulement quelques dizaines de kilomètres de la zone des Bodges. Et avec le transport maritime qui augmente, les activités commerciales qui augmentent, la pollution qui va avec, le bruit qui va avec. Rajouter à cela le réchauffement climatique en cours et les explications pour comprendre le fait que les tortues soient de plus en plus rares sur les plages camerounaises n'est pas très compliqué à comprendre, hélas. Donc moi et le groupe qui avons pu observer la tortue hier, sommes très très chanceux. Et si vous avez l'envie ou si vous avez la curiosité de venir découvrir ce spectacle, vraiment je vous conseille de venir ici. Ne tardez pas trop, comme je viens de vous le dire, à mon avis, ce n'est que mon humble avis. Et à mon avis, ce spectacle-là ne sera pas disponible pendant des années et des années. À mon avis, dans très peu de temps, ça va disparaître. Mis à part cette attraction vraiment très intéressante que sont les tortues marines et la possibilité de les voir pondre sur la plage, le village des Bodges est vraiment incroyable. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans un endroit sauvage, il n'y a personne. On est loin en Brousse, puisque comme je vous l'ai dit, on est à plus d'une heure de route de Criby, près de la mer, et en fait, il y a très très peu d'activités humaines ici. Il y a juste quelques pêcheurs du village, mais mis à part ça, il n'y a rien d'autre. Alors au niveau des prix, comment ça se passe ? Ce n'est pas très très cher, puisque le logement ici coûte 5000 francs à la chambre, vous pouvez être à deux dedans. Ajoutez à ça des taxes de séjour à 2000 francs par personne, et la patrouille des tortues coûte 5000 francs par personne. Donc on n'est pas excessivement cher, mais il faut pouvoir apporter de quoi à manger, ou sinon directement ici, vous pouvez commander à manger, puisqu'il y a des mamans qui cuisinent pour vous. Les repas coûtent à peu près 3000 francs, selon ce que vous allez vouloir manger. Les petits déjeuners coûtent à peu près 1000 francs. Et puis les boissons coûtent environ 700-800 francs. Ça dépend de ce que vous buvez. Donc c'est possible de faire un séjour ici pas trop cher. Maintenant, le côté compliqué, c'est vraiment le transport, puisque depuis Criby, il n'y a pas de bus, il n'y a rien, donc il faut prendre soit une moto, ça va vous coûter assez cher. Alors je ne connais pas les prix, parce que moi je n'ai jamais pris la moto, mais on m'a dit que c'était plutôt cher. Alors, soit vous allez devoir louer une voiture depuis Criby, donc soit à la journée, si vous souhaitez juste venir faire de la plage, soit pour deux jours, puisqu'il faut passer la nuit. Donc tout de suite, on est sur un budget un peu élevé. Ce que je vous recommande, moi, comme d'habitude, de toute façon, vous commencez à connaître, c'est de passer par une agence de tourisme. Moi, je suis passé comme d'hab par l'agence Camertour.org pour organiser tout ça. Je suis extrêmement satisfait, tout s'est bien passé. Le transport, super, la visite, super. Et en plus, cerise sur le gâteau, j'ai pu voir une tortue. Donc vraiment, rien à redire. Passez par une agence pour venir ici. C'est beaucoup plus simple que de le faire soi-même. C'est la fin de cette vidéo. Dans ce magnifique endroit qui est Ebodje, le fameux village des tortues. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert un endroit que vous ne connaissiez pas et que ça vous a donné surtout envie de venir voir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, avec votre famille. Venez ici, venez découvrir. C'est vraiment incroyable. Continuez à me suivre. Vraiment, moi, ça me fait plaisir quand je vois les likes, quand je vois vos commentaires, quand je vois tout ça. Vraiment, ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Instagram. Comme d'habitude, je vous mets tout ça à la fin de la vidéo. La prochaine vidéo, ce sera pas près de la mer pour le coup. On va rentrer un peu plus dans les terres et on sera au niveau de Yaoundé. Donc je ne vous en dis pas plus. Mais c'est un endroit super sympa où je suis allé il y a peu de temps. Donc je vous fais découvrir ça très très bientôt. Et puis d'ici là, moi je vous dis bye bye.